L'orgasme, vous êtes prêts ? Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a aucune raison pour que moi, je vous parle de l'orgasme féminin. Ben non, aucune raison dans mon parcours. Jusqu'au jour, il y a quelques années d'ici, où j'ai eu un projet littéraire. J'ai décidé d'écrire un recueil de nouvelles consacrées aux premières émotions érotiques et amoureuses de la petite enfance. Je voulais parler de ces histoires qu'on a dans la cour de récréation. Alors, je suis partie à la pêche aux histoires, dans mon entourage, proche, moins proche. Et à ma grande surprise, mes interlocuteurs m'ont livré beaucoup plus que prévu. À peu près toute leur vie sexuelle. Et là, je suis tombée des nues sur un point précis. C'était la difficulté du parcours des femmes pour atteindre le plaisir sexuel. J'ai découvert que dans mon entourage, il y avait des femmes qui n'avaient encore jamais eu d'orgasme. Il y avait des femmes qui en avaient seules, mais jamais en couple. Il y avait des femmes qui en avaient en couple, mais ça avait pris trois ans, ou ça avait pris dix partenaires. Il y avait des femmes qui avaient des orgasmes avec Paul, mais qui n'en avaient pas avec Jacques. Ou avec Jacques, et pas avec Paul, et qui ne comprenaient pas. Et puis, le plus étonnant de tout, c'était les femmes qui ne savaient pas si elles en avaient eu ou pas. Bon, alors là, j'étais incroyablement perplexe. C'est quoi ce micmac ? Expliquez-moi. Eh bien, personne ne pouvait m'expliquer. Alors, j'ai décidé de chercher l'explication toute seule. Je suis partie dans une enquête sur la question de l'orgasme féminin. Ça a finalement pris plusieurs années, et voilà pourquoi je suis là. Et je me propose de vous raconter quelques-uns des résultats importants. Je vais procéder en trois temps. Je vais vous parler du corps, je vais vous parler des blocages qui nous plombent, et je vais vous parler des libertés qui s'ouvrent à nous. Alors, le corps, c'est évidemment important, l'orgasme, ça passe par le corps, en général. Alors, il faut faire un point sur l'anatomie. L'anatomie sexuelle détaillée des femmes, eh bien, elle est mal connue, croyez-moi. Mais il y a quand même un acteur sur lequel tout le monde est d'accord. C'est le célèbre... Clitoris ! Bien sûr. Vous savez peut-être où il se trouve. Sans doute, parce qu'aujourd'hui, 80% des Français savent que cette petite chose affleure tout en haut de la vulve. Et est-ce que vous savez quelle forme et quelle taille il a ? Ça, c'est plus compliqué. Je vous invite à faire l'exercice, fermez les yeux trois secondes, et essayez de vous représenter mentalement le contour de cet organe. Ok ? Chacun a son idée ? Vous allez pouvoir vérifier, puisque la forme exacte du clitoris, la voici. C'est un vaisseau spatial, dessiné par un auteur de science-fiction. La zone en rouge, c'est ce que tout le monde connaît, c'est le gland du clitoris, ce qui affleure à l'extérieur. Tout le reste est intérieur. On a un coude, on a un tronc, on a une fourche, d'où se séparent deux jambes minces qui courent le long des os du pubis, et on a deux bulbes d'odus qui longent les grandes lèvres. Et le tout fait plus de 10 centimètres. En dessous, en gris, vous avez l'ouverture du vagin qui est surmontée de l'ouverture de l'urètre. Si vous n'étiez pas entièrement conscient de cette chose, c'est un peu normal. C'est connu depuis peu. En fait, on a publié « L'anatomie interne complète du clitoris » en 1998. C'est une urologue australienne qui a fait cette publication. C'est quand même 30 ans après la découverte de la Lune. Surprenant ! Mais alors pourquoi le clitoris a-t-il cette allure un peu incroyable ? En fait, il y a une explication. C'est le frère jumeau du pénis. C'est le même organe déployé autrement. Pour s'aider, on peut penser en termes d'un canapé-lit. Ça vous dit quelque chose ? Une structure unique, vous la déployez soit comme canapé, soit comme lit. Et bien ici, pendant trois mois, les trois premiers mois de la gestation, on a une structure unique, identique pour les deux sexes. Et d'ailleurs, elle ressemble à ceci. Ce que vous voyez au centre du schéma, c'est un petit organe génital qui comprend un bulbe en jaune, une fente en noir, deux bourrelets en rose, et c'est entouré de tissus plissés en rose claire. Et ce n'est qu'au bout du troisième mois qu'un signal hormonal va induire une divergence. À gauche, on va se déployer façon pénis et à droite, on va se déployer façon clitoris. Et puis à ce moment-là, on ne bouge plus. On garde soit de son lit, soit de son canapé. Il n'est plus question de changer. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont formés exactement du même matériau. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques en termes de sensibilité, des milliers de terminaisons nerveuses des deux côtés. Ils ont aussi les mêmes caractéristiques épatantes au niveau de l'élasticité. Oui, le clitoris entre en érection lors de l'excitation sexuelle. Oui, ça arrive aussi inconsciemment toutes les nuits et au petit matin, exactement comme chez les hommes. Et oui, ça prend des proportions impressionnantes. C'est un volume quasiment équivalent à celui du pénis en érection. Et le vagin, dans tout ça ? Le vagin, c'est encore plein de mystères. Mais en tout cas, à première vue, ça ne participe pas à cette architecture excitable. Le vagin, ça sert à autre chose. C'est une voie de passage dans les deux sens. Ça n'a pas d'innervation sensorielle de type tactile. Et donc, c'est autre chose. Mais il faut bien tenir compte de la réalité du vécu. En fait, entre 30 et 50 % des femmes déclarent qu'elles ont un point de sensibilité particulière dans le vagin. Et c'est souvent dans la paroi supérieure du vagin. C'est ce qu'on a appelé le point G. Le point G a fait couler beaucoup d'encre. On l'a cherché partout. On n'a rien trouvé. Ça n'existe pas en termes d'organes ou d'entités anatomiques distinctes. Mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que le vagin, en fait, permet de stimuler le clitoris par l'intérieur, puisque vous voyez bien que le clitoris est à cheval sur le vagin. Et j'en profite pour préciser que dans ce schéma, le clitoris est en érection. Il est gonflé, gorgé de sang. S'il était au repos, il serait tout fin, comme des petites chaussettes qui pendent. Mais en érection, il est bien gonflé et le vagin est juste en dessous. Et alors, ce qu'on a remarqué en faisant de l'échographie dynamique du clitoris, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une échographie pendant le rapport sexuel. Si, si, c'est possible. Et il y a des chercheurs qui s'attellent à ce genre de choses. Quand on fait ça, on remarque que le clitoris se gorge de sang. D'autre part, il s'abaisse sur sa monture, un peu comme un motard qui se couche sur sa moto dans un virage. Et si, en plus, à ce moment, le vagin est rempli par une présence, on va dire, amicale, il se passe ceci. C'est-à-dire que le vagin est dilaté et il fait appui vers le haut sur l'urètre, mais aussi sur la fourche du clitoris. Et comme le clitoris est extrêmement sensible, il entend le message à travers la paroi. En tout cas, si la stimulation est vraiment spécifique. Et ça nous mène à quoi ? Ça nous mène à l'orgasme. C'est quoi l'orgasme ? L'orgasme, c'est lorsque le nerf pudental, celui qui relie le clitoris au cerveau, reçoit une quantité de stimulation suffisante, il va déclencher un réflexe du système nerveux autonome. Réflexe, ça veut dire inconscient, involontaire, en fait, comme quand vous éternuez, mais sauf que l'orgasme, c'est autre chose, c'est des contractions dans la zone génitale, c'est des tas de choses dans le corps, des tas de choses dans le cerveau, et bien sûr, cette sensation de plaisir intense. J'espère que vous voyez un peu de quoi je parle. Et qui dit réflexe chez les humains doit parler aussi du mental. Nous avons cette particularité. Le réflexe est produit par un stimulus, il peut aussi être produit par le mental. Il y a un exemple trivial, vous le connaissez sans doute, c'est que si vous mettez un citron sur votre langue, vous allez immédiatement saliver cet réflexe. Mais si vous pensez à un citron, vous le visualisez bien, vous le déposez sur votre langue en pensée, et immédiatement, vous allez saliver aussi. Donc, vous avez provoqué le réflexe au moyen du mental, c'est une suggestion. Donc, le stimulus et le mental vont avoir leurs effets en même temps, ça peut se combiner dans le bon sens, ou ça peut malheureusement se contrarier. Alors, parlons du stimulus d'abord. Puisque c'est la première chose qui provoque le réflexe, le stimulus, il doit être adapté. Et la meilleure façon de provoquer un orgasme, maintenant qu'on a toute cette anatomie, c'est connu. Il faut stimuler le gland du clitoris, ou bien il faut stimuler la fourche du clitoris éventuellement par l'intérieur. Mais ça, il vaut mieux avoir un stimulus précis, donc une pression ou un frottement. Et puis, il y a une troisième façon éventuellement, c'est la pénétration. Mais alors, il faut vraiment quelque chose qui soit adapté. Et toute pénétration ne permet pas d'obtenir un orgasme. Les femmes le savent bien. En général, il faut ajouter une stimulation du clitoris externe. Ou alors, il faut une stimulation particulière qui soit dirigée par la femme en suivant ses sensations. Et puis, le plus compliqué dans tout ça, c'est que pour ce qui est du vagin, il peut y avoir probablement d'autres sensations qui ne sont pas dues aux nerfs sensoriels, mais qui sont dues à des nerfs plus profonds, qui sont malheureusement mal connus. En fait, la science n'a rien à dire à ce stade sur ce qui peut se passer au fond du vagin. C'est no man's land, nada, nous ne savons rien. Il faudra attendre peut-être qu'on ait atterri sur Jupiter pour trouver le fin mot de ce qui se passe au fond du vagin. En attendant, c'est sûrement quand les femmes pilotent le rapport sexuel qu'elles ont le plus de chances de découvrir ce qui s'y passe d'après ce qu'elles ressentent. Et malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe dans les rapports sexuels, dans les couples en général, ce qui se passe le plus souvent. C'est que c'est androcentré, ça veut dire que ça vise à provoquer l'éjaculation. Même quand c'est la femme qui dirige le rapport sexuel, elle cherche à provoquer quoi ? L'éjaculation. Et l'écart orgasmique est toujours très important, et on est véritablement dans un blocage. Donc, il faut parler de ce blocage. Ce blocage, c'est d'abord un héritage historique majeur, parce que la sexualité androcentrée, c'est le fait des sociétés phallocratiques, qui, malheureusement, le sont presque toutes, et qui ont pour caractéristique d'ignorer ou de carrément supprimer la libido des femmes et de la remplacer par un code de conduite qui est réputé normal et qui aboutit à l'orgasme masculin. Je vais rappeler une seule chose à ce sujet, c'est qu'au XIXe siècle, en Europe, les femmes qui étaient déclarées hystériques, donc anormales, étaient en général des femmes qui souffraient d'une frustration sexuelle grave, et elles risquaient fort d'être excisées. Excisées, ça veut dire qu'on coupe ou on brûle au fer rouge le clitoris. Ça se passait à Paris, ça se passait à Londres, ça se passait en Allemagne, couramment. Oublions ça, les choses ont changé à partir des années 50, avec des chercheurs qui ont débouché sur la libération sexuelle. Aujourd'hui, la sexualité des femmes va mieux, sauf sur un point, c'est l'accès à l'orgasme. C'est toujours très difficile. Dans les enquêtes dans nos pays, ça s'établit autour de 45 % le nombre de femmes qui disent avoir accès à l'orgasme souvent, ou très souvent, lors des rapports sexuels. Ça veut dire moins de la moitié. Par contre, si on parle de masturbation, eh bien, ce chiffre monte à plus de 80 %. Tiens, c'est quand même étrange. Et le temps moyen pour obtenir cet orgasme en masturbation, il est de 4 minutes. C'est le même que celui des hommes. En fait, les femmes, elles savent très bien comment ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Simplement, cette connaissance ne s'exporte pas vers la sexualité en couple. Les refoulements sont toujours là. Ils sont dus à tout ce bagage historique que je vous ai dit, mais aussi à des choses plus modernes, des travers plus modernes. Je pense à la volonté de performance, à la volonté de contrôle, et aussi au souci de l'image de soi qui est tellement présente dans les médias, dans les magazines. Je vous donne deux indices à ce sujet. Dans une enquête, on demande aux femmes quels sont les obstacles qui vous empêchent d'arriver à l'orgasme en présence de votre partenaire. Eh bien, la réponse qui vient le plus souvent, c'est la peur de faire des grimaces. Autre indice, dans une grande étude chez des étudiants, on constate que les comportements sont beaucoup plus variés qu'avant, mais il reste un gros problème, c'est l'accès à l'orgasme pour les filles. Il est désastreux. Il est de 10 % lors du premier rendez-vous. Si ça devient une relation stable, à long terme, ça va monter à 68 %, qui, là, est par contre un meilleur chiffre qu'avant. Eh bien, la réponse, elle est dans les enquêtes. En fait, on demande comment ils conçoivent le rapport sexuel. Les garçons ont deux attitudes. Ou bien ils conçoivent que c'est un coup d'un soir, et ils ne vont pas se fouler, ils vont juste y aller pour eux, point barre. Ou bien ils se disent, je veux la revoir, cette fille, j'aimerais bien que ce soit ma petite amie. Et là, une autre lampe s'allume, ils vont faire ce qu'ils pensent ou ce qu'elle demande pour que ça marche pour elles aussi. Par contre, les filles, quand on leur pose la question, elles disent, quelle que soit la situation, si c'est un coup d'un soir, ou si c'est une relation genre prince charmant, elles vont dire, moi, je fais tout pour qu'il jouisse, ce mec, parce que c'est important d'être un bon coup. Voilà. Donc, les filles, ou bien elles pensent au plaisir de l'homme, ou bien elles pensent au regard de l'homme. Et dans les deux cas, elles ne pensent pas à elle. Et donc, le blocage persiste, c'est-à-dire que les femmes, au lieu... Enfin, un interlocuteur m'a dit cette formule qui résume tout. Une femme qui pense au plaisir de l'homme, elle ne s'abandonne pas. Elle travaille. Et bien oui, elle travaille, ça veut dire que son mental est entièrement dans le mauvais sens. Il est dans le sens contraire à l'excitation, il est dans l'inhibition. Et donc, il est temps, il est grand temps de faire la révolution. La révolution, c'est aujourd'hui, parce qu'on est libre de le faire, et ça ouvre des libertés. Et les libertés, ça passe d'abord par le fait de savoir que la sexualité, elle n'est pas innée, elle doit s'apprendre. La science nous apprend ça aussi. Si vous vous habituez à un rat, un petit rat de laboratoire, à avoir des relations sexuelles avec une veste, je vous assure qu'on peut aussi faire ça dans un labo. Et bien, le jour où vous enlevez la veste, il est incapable d'avoir un rapport sexuel. Il est foutu. Ça ne marche plus parce qu'il a été conditionné. Il faudra plusieurs séances avant que ça remarche de nouveau. Et bien nous aussi, qui avons des blocages, nous pouvons les dépasser, si nous sommes d'accord, de réapprendre. Je pense aux femmes qui ont appris à jouir d'une seule façon, ce qui est fréquent, ou aux femmes qui ont appris à ne pas jouir à force de stress et de mental négatif. Eh bien, elles peuvent débloquer la situation si elles se mettent en route et réapprennent autrement. Le corollaire, c'est que la sexualité est évolutive. Ça veut dire que, bon, si on ne s'en occupe pas, malheureusement, elle s'atrophie. Mais si on s'y consacre, ça va aller de mieux en mieux. Et les femmes me disent souvent, j'ai commencé ma vraie vie à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans sur le plan sexuel. Elles ont bougé par paliers et en découvrant successivement de nouvelles choses. Donc, si on se met en route, si on fait cette... Si on va à l'aventure, on va découvrir des tas de choses formidables. Par exemple, on va découvrir son moi érotique qui est de savoir qu'est-ce qui vous excite et que vous ne savez pas. En fait, ce n'est pas théorique, c'est vraiment de la pratique. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Et si vous essayez, vous aurez beaucoup de surprises parce que le moi cognitif, on sait comment ça marche. Le moi affectif, beaucoup moins, mais le moi érotique, c'est vraiment la porte tout au fond du couloir. Personne ne se connaît jusque-là. L'autre chose qu'on va découvrir, c'est le pouvoir du mental. Je vous ai dit, dans le réflexe, il y a du stimulus, il y a du mental. Eh bien, le mental est malheureusement souvent inhibiteur, mais il pourrait, au contraire, nous aider et aller dans le bon sens. Et pour ça, il faut l'utiliser. L'imaginaire, les fantasmes, c'est très important, surtout chez les femmes, pour qui le désir est une petite plante toute nouvelle. On n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer, on n'a jamais eu l'autorisation. Maintenant, on peut, alors on y va, on utilise le mental. Et puis, il faut se sortir une fois pour toutes de la tête l'idée qu'il y a des choses normales et des choses pas normales. Les sexologues entendent ça à longueur de journée, suis-je normal ? Non. Ce qui est normal, c'est ce qui vous convient, c'est tout. Et qui convient avec votre partenaire aussi, il faut qu'il soit d'accord. Et puis, une chose aussi qu'il faut se sortir de la tête, c'est qu'il n'y a pas de performance en sexualité. Il n'y a pas quelque chose à réussir, il n'y a pas d'examen. Et si vous avez cette impression, c'est peut-être que vous n'êtes pas avec le bon partenaire, parce qu'un regard qui juge, c'est un regard qui tue. Donc, on est là pour s'amuser. Et ce qui est bon, c'est uniquement ce qui vous met en joie. Il n'y a pas d'autres critères. Alors, après, moi, je dis que la sexualité, c'est un terrain de liberté, et je voudrais qu'on l'aborde comme on aborde la poésie, c'est-à-dire en supprimant, en jetant la syntaxe et la grammaire, c'est-à-dire en se débarrassant de tous ces interdits, ces obligations, tout ce qui nous met en cage, il y a des choses beaucoup plus importantes qui sont à développer. Je veux dire, rencontrer l'autre, je veux dire éprouver son corps, je veux dire inventer sa liberté, je veux dire développer son identité, la multiplier. En fait, la liberté, elle ne va pas tomber du ciel. La liberté, c'est quelque chose à inventer concrètement, jour après jour. Je vais arrêter là. du génial, ciao ! Sur pieces, je vais terrainer, je veux dire directement. Je veux dire jamais. Il se fier maisit. Parfois soit pas de fin, peut être sur qui.